et rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécanique-universel.net le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection la sagesse, la paix universelle l'accession au nirvana, à l'éveil, à l'extase et un fonctionnement tout à fait écologique cette évolution, cette finalité on peut dire dans notre évolution elle se profile à l'horizon il faudra encore des siècles d'évolution de l'humanité mais c'est selon moi notre finalité nous ne pouvons pas échapper à cette finalité et parfois pour démontrer cette théorie ou pour toute autre raison d'ailleurs pour critiquer un peu le monde occidental ou des choses comme ça je m'appuie sur des ouvrages que je rencontre au hasard et là je suis à la bibliothèque de l'université et j'ai trouvé cet ouvrage-là Orphée, hymne de discours sacré voilà c'est présenté par Jacques Lacarrière et je voulais lire quelques petites choses là je suis tombé comme ça j'ai ouvert d'aucun pourrait dire le hasard mais en fait comme je l'ai dit dans une des vidéos précédentes il n'y a pas de hasard dans notre évolution tout ce qui arrive ne peut pas ne pas arriver donc quand j'ai ouvert cet ouvrage je suis voilà ça s'est ouvert à la page 213 au 85ème fragment et c'était écrit au sommeil et donc ça m'a attiré et je vais le lire alors au sommeil donc c'est une ode en fait c'est un hymne au sommeil sommeil qui règne sur les heureux mortels et sur tous les êtres vivants que nourrit la terre appendante alors dans le sommeil dans le sommeil il y a en même temps curieusement inscrit fumigation de pavot voilà alors ça serait c'est à je ne sais pas ce que cela signifie est-ce que c'était dans le rite dans l'hymne au sommeil on devait faire une fumigation au pavot probablement c'est possible alors sommeil qui règne sur les heureux mortels alors déjà pour pour ces pour cette période orphique je pense que c'est dans les orphées c'est dans la mythologie donc c'est est-ce qu'il y a des dates qui pourraient nous dire est-ce qu'on trouverait des dates bon non mais enfin voilà c'est c'est lié aux mythologies donc ça remonte à bien avant la philosophie etc et voilà comment les hommes à ce moment-là pensaient les hommes voyaient les hommes sommeil donc et puis les choses qu'ils avaient à vivre qu'ils vivaient le sommeil voilà ils se posaient des questions sur à quoi servait le sommeil dormir etc et c'est c'est là où on voit que le monde occidental le monde matérialiste s'est déconnecté de ces questions-là on se pose pas tellement la question du sommeil à part quand il est plus d'aplomb lorsque lorsqu'on souffre de d'insomnie ou quoi que ce soit mais globalement on se pose pas la question de de savoir ou au moins pas directement parce que vraisemblablement chaque être humain à un certain moment surtout en vieillissant se rend compte de l'importance du sommeil on va le voir un peu plus loin donc qui règne sur les heureux mortels le sommeil règne sur les heureux mortels et sur tous les êtres vivants que nourrit la terre abondante donc il y a un remerciement à toute la vie quoi les 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 heureux mortels ils doivent être conscients d'être heureux peut-être que les grecs avaient cette conscience-là et ils étaient conscients que la terre était abondante maintenant on est déconnecté de ça on évidemment les supermarchés sont gavés de de choses on voit bien qu'il y a de l'abondance quelque part qu'on est dans cette abondance mais on n'est plus dans la conscience de l'abondance elle est là elle est devant nous toi qui gouverne tout et viens sur tous les êtres noués autour des corps des liens immatériels le sommeil il vient nouer autour des corps des liens immatériels au dénoueur de peine apaiseur de soucis donc ils avaient conscience de du 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 réparateur de ce qui de tout ce qui de toute l'importance du sommeil et on s'en rend pas compte on parce qu'on a des vies qui nous ont déconnecté de ça on travaille on on se couche épuisé de fatigue et puis on se réveille et on repart au travail donc on n'a pas le temps de réfléchir à ce qui a été important dans ce sommet, de lui rendre hommage, par exemple, de rendre hommage à la vie, etc. Il dénoue les peines, évidemment, il apaise les soucis. Consolateur de nos tristesses et chagrins. Donc quand on a, c'est clair que si on y réfléchit, quand on est triste, qu'on a perdu l'être aimé, ou qu'on a perdu quelqu'un, ou qu'on a un chagrin d'amour quelconque, le sommeil travaille cela. Le matin, le soir, on peut être dans une souffrance absolue d'avoir perdu l'être aimé, de s'être séparé, par exemple. On peut être dans un état d'extrêmement, de souffrance et de chagrin vraiment intense. Et quand on dort, quand on se réveille, on se rend compte que ça a apaisé une partie de nos chagrins. Voilà. Ensuite, il écrit, au trépas, tu nous prépares, tout en sauvant nos âmes. Au trépas, tu nous prépares. Et quand on vieillit, on se rend bien compte que le sommeil travaille notre esprit. Il nous habitue progressivement, par tout un tas de choses. Il nous habitue à l'idée que nous sommes mortels et que nous allons mourir. Donc, au trépas, tu nous prépares. Il y a vraiment une conscience qui était extrêmement élevée. À cette époque qui était écrite. Tout en sauvant nos âmes. N'es-tu pas né frère de la mort et de l'oubli ? Voilà. Il est, en somme, c'est frère. Le sommeil serait le frère de la mort et de l'oubli. C'est quand même une image magnifique. Oh, bienheureux, je t'en supplie. Approche avec douceur et viens permettre au miste d'œuvrer divinement. Voilà. Et alors, est-ce que c'était derrière les fumigations du pavot qu'on atteignait ces états volontairement, disons, en dehors de la vie ordinaire ? Voilà. Alors, pourquoi ? Est-ce que c'est pour apaiser le sommeil ? Ça serait intéressant de savoir comment, si des fumeurs de pavot ont écrit sur leur sommeil, leur façon de... ce qu'il se passe lorsqu'ils dorment, par exemple. Je pense que ça serait intéressant de rapprocher ça avec cette idée-là. Voilà. Donc, au sommeil, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Au songe. Donc, bon, je pourrais commencer juste à lire. Avec des plantes aromatiques, bienheureux songes et laids. Donc, les songes, ils partent, ils ont des ailes, mais des ailes qui leur permettent d'aller où ils veulent, en fait, de nous amener où ils le veulent. Incarner, je t'invoque. Message du futur oracle des mortels. En silence, tu apparaîs pendant le sommeil des humains, en chuchotant à leurs oreilles et en éveillant leurs pensées, car c'est toi qui secrètement leur transmets les décrets des dieux. Voilà. C'est incroyable. Bon, ça peut être ça. Ça peut être l'intuition. Le songe, il peut être aussi... pas forcément endormi, il peut être une intuition. Qu'est-ce que c'est qu'une intuition ? C'est là où c'est quelque chose d'extraordinaire. On passe, on voit un objet, hop, ça va percuter, il va y avoir quelque chose de fulgurant dans la pensée, et on va en faire une œuvre d'art. C'est bien souvent comme ça que travaillent les artistes. Il y a quelque chose, une sorte de déclic. Donc, quel est ce mystère qui relie les choses entre elles ? Voilà. Tout ça, je pense que l'avenir, le découvrir, je pense que l'évolution humaine comprendra ces mécanismes, et comprendra ce qui se passe derrière. Et donc, on comprendra comment ces grands mystiques, les Moïse, les Jésus, les Bouddhas, les Mahomet, comment ces grands mystiques ont eu ces intuitions, sont partis dans ces grandes intuitions. Pas qu'eux, eux, c'est juste les figures de proue, mais autour d'eux, il y avait tous ceux qui ont fait évoluer ces grandes spiritualités. Voilà. Et ça attire un petit peu là-dedans. Voilà, je vous remercie, chers amis de vos écoutes. Voilà. Et on n'est pas en interaction, mais je sens votre présence. Et ça suffit à me donner de l'énergie pour travailler, pour continuer aussi mon travail. Et je le sens depuis le début de la mécanique universelle. Depuis que j'ai mis ce site en ligne, dès le début, j'ai eu des encouragements déjà, et puis ce sentiment que je travaillais pour l'ensemble humain et puis pour les gens qui passent sur ces espaces. Voilà. Donc, je vous remercie. Et si vous pensez que ce travail mérite d'être un peu diffusé, si vous mettez un pouce, ça fait progresser un peu la visibilité. Et si vous vous abonnez aussi, et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis. Merci de votre écoute. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada